162 licenciements annoncés chez Plastivaloir, 44 chez Corona Médical, 181 suppressions de postes programmées à la Nouvelle République du Centre-Ouest, 144 chez Cucca, 30 chez MAM Imprimerie. Les plans sociaux n'ont jamais été si nombreux en Indre-et-Loire en si peu de temps. La Direction du Travail recense chaque plan social supérieur à 9 licenciements dans le département et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre juin-juillet 2008 et juin-juillet 2009, le nombre de plans sociaux a été multiplié par 5 dans le département. En 2008, on avait deux plans de sauvegarde de l'emploi notifiés à nos services. Là, en 2009, pour la même période, on en est à 11. Et au niveau du nombre de salariés, bien sûr, la différence aussi est extrêmement sensible puisque les dernières, on était sur 80 salariés concernés. Et en 2009, on est à 640 salariés. Donc sur les 11 opérations qui nous ont été notifiées au cours des deux derniers mois. À ces chiffres reviendront prochainement s'ajouter le plan social de Michelin à jouer les tours et ses 340 suppressions de postes prévues d'ici à 2012. Alors quelles sont les raisons d'une telle augmentation des plans sociaux ? La crise, bien sûr, mais pas seulement. Vous savez, les chefs d'entreprise sont au fond comme les hommes politiques. On sait bien que systématiquement, dans l'agenda de juillet et de la fin août, à la fin en général de la session parlementaire, il y a des moments où il y a des choses qui passent parce que l'opinion est moins réactive. Bien sûr, c'est un calcul. Sont essentiellement touchées les entreprises du secteur de l'industrie automobile. Dès le mois de septembre 2008, toutes ont mis en place des mesures de chômage partiel et toutes ont attendu la période estivale pour licencier. Je pense que les entreprises ont retardé le plus possible des plans d'adaptation des effectifs ou des plans de licenciement. Donc en mettant en œuvre des mesures de chômage partiel assez massives, on voit bien qu'elles sont arrivées à un moment donné à un stade où le chômage partiel n'a pas suffi, ne suffisait plus. Et elles sont passées à un stade de réduction d'effectifs. Des licenciements qui seront tous effectifs à la fin de l'été, entre fin août et début octobre. Le taux de chômage devrait alors lui aussi faire un bond en avant.